salut à tous c'est roseline on est aujourd'hui le vendredi 15 décembre et on commence le sale des petits chats donc je recommence ma vidéo pour la deuxième fois puisque la première fois où je l'ai fait j'avais pas assez de place sur mon téléphone et du coup et ben j'ai dû couper donc je me suis d'abord dit je fais un montage et après je me suis dit non laisse ton b je vais recommencer et c'est pas c'est pas la peine parce que de toute façon il restait il restait encore cinq minutes je crois sur la sur la vidéo donc j'ai dit ma foi tant pis je recommence tout mais du coup après j'ai eu un coup de fil et puis et puis après le temps que je vide le téléphone et puis bah voilà il est 18h46 voilà bref ce n'est pas grave l'important c'est de commencer aujourd'hui le 15 décembre donc pour ce petit sale caline est là hop la fifi est là et oui elle entend le téléphone et hop la vite elle vient courir alors du coup moi je prends donc ma toile de points de croix dont je vous ai parlé que j'ai eu de paint by number day donc la maman chat avec les petits et le parapluies donc c'était cette toile là donc elle est de taille 40 par 50 c'est une en c'était et elle fait 147 par 190 points caline en train de se frotter au téléphone donc là je vais juste la rouler et je vais mettre mes petits clips comme ça ça va être plus simple pour la boucou des et puis comme ça vous voyez comment je fais un clip d'un côté un de l'autre donc voilà les petits clips donc qui me tiennent ma toile maintenant je vous montre juste que j'ai fait donc tout à l'heure pendant la première vidéo donc j'ai commencé à broder ici et donc je vous parle un petit peu du sale à d'abord donc il débute aujourd'hui le 15 décembre il n'y a aucune date de fin donc si vous avez des petites toiles forcément vous les aurez fini plus rapidement que si on fait une grande toile donc vraiment peu importe le temps qu'il qu'il faudra même s'il faut un an deux ans peu importe moi pour celle ci j'en ai pour un sacré bout de temps parce qu'en plus je brode doucement mais vraiment il ya c'est pas grave c'est vraiment pas grave du tout si vous avez envie de broder plusieurs toiles ou alors même en dp si vous avez envie de de diamant et plusieurs toiles surtout vous gênez pas pire ce que ce sale est ouvert au diamant painting et au point de croix donc ça c'est cool comme ça vous pouvez faire les deux si vous avez envie donc moi je vais faire un petit peu la toile de points de croix et puis je vais également faire mon dp avec le chat qui est couché sur le lit de fond celle que j'ai eu également cette semaine donc cette toile des des chats donc en point de croix je lis eu chez paint by number day le prix le prix le prix parce que je ne peux pas vous dire de bêtises donc le prix était de 9 euros 88 et les clips que j'ai aussi de pain by number day c'est à 1 euros 80 donc pour le lot de 2 donc aussi chez paint by number day j'ai un code promo qui est roseline 6 off donc qui vous offre aussi pour cent de réduction donc sur vos commandes donc ça c'est dit donc par rapport aux salles donc toutes les tailles de toiles sont acceptées peu importe vraiment l'essentiel c'est qu'il y a au moins un chat dessus peut y en avoir plusieurs ça m'est complètement égal et comme dit une grande une petite toile moi ça m'est égal vous faites comme vous voulez si vous avez envie de la diviser en carré vous le faites si vous avez envie de la laisser tel quel vous le faites vous avancez à votre rythme c'est vous qui gérez vos toiles que ce soit le dp ou le point de croix vous faites vraiment comme vous voulez cet après midi j'ai créé un petit poste où vous pouvez me montrer au fil du temps les avancées c'est c'était qui qui en avait parlé c'était vero véronique qui en a parlé qui demandait donc si on y avait un endroit particulier donc pour poster les avancées donc là j'ai créé un petit poste donc on a déjà stéphanie qui nous a mis sa petite avancée et puis bravo stéphanie parce que franchement waouh tu as vraiment déjà bien avancé je sais vraiment c'est vraiment chouette et je t'en remercie beaucoup fois donc moi il faudra que je vous poste donc la toile que j'ai choisi en dp et en point de croix et pareil je vous mettrai la petite avancée aussi en dessous c'est moi qui gère le truc et j'ai encore rien fait du tout vous êtes plus assidus que moi du coup dans ce truc là mais bon écoutez comme dit on fait comme on veut et puis surtout n'hésitez pas à me poser des questions ou si vous voulez qu'on rajoute des postes ou quoi vraiment n'hésitez pas demandez moi et puis comme dit si je veux le faire je le ferai et puis sinon je vous dirai pourquoi je veux pas ou n'importe sur le facebook j'ai créé donc dans contenu multimédia album j'ai créé donc nos avancées du 15 en points de croix et nos avancées du 15 en dp puisque c'est là dessus que vous mettrez vos avancées du mois donc tous les 15 du mois donc alors je vais vous montrer fait alors je vous remonte voilà donc voici donc le facebook donc là en bas si je fais contenu multimédia il y a album est donc ici à les avancées en points de croix et ici les avancées en dp donc ce sera ici qu'il faudra donc me les poster tous les 15 du mois et sinon comme dit ici vous avez donc si vous avez envie de poster les avancées au fil du temps et ben ce sera ici vous pouvez le mettre en dessous donc voilà pour ça hop non je vous la voilà et donc du coup comme ça vous voyez un petit peu comment ça marche de toute manière je vous mettrai en dessous de la vidéo à nouveau l'adresse du facebook n'hésitez surtout pas à le rejoindre moi j'aurai une demande d'adhésion et j'accepterai donc vos demandes qu'est ce que je voulais encore vous dire donc comme dit vraiment chacun son rythme vous ne prenez surtout pas la tête si vous avez d'autres salles qui viennent entre n'hésitez pas vous faites en priorité l'autre salle où il ya peut-être plus de contraintes si une fois le 15 du mois ben vous n'avez rien à publier ben c'est pas grave vous ferez le mois d'après et puis comme dit il va toujours le petit poste vous pouvez mettre vos petites avancées petit à petit il ya absolument aucun problème donc fois là si vous débutez pas aujourd'hui le 15 décembre que vous avez envie de débuter le 20 ou alors le 1er janvier libre à vous c'est vous qui gérez faites ce que vous voulez comme dit moi tout ce que je demande c'est une toile point de croix ou d'épée avec un chat minimum minimum un chat après le reste je savais complètement égal donc vraiment c'est vous qui gérer tout ça donc normalement on doit pas couper en cette vidéo donc du coup je vais un peu broder avec vous hop on enlève les lunettes sinon on voit rien un plat je prends ma petite aiguille je la mets je l'enfile dans l'enfile aiguille je prends mon fil que j'ai déjà préparé je le mets comme ceux ci là je récupère mon aiguille et voilà il y a le fil qui est dans le chat de l'aiguille hop là ça c'est fait comme d'hab je coupe pas mon fil donc là je commence donc par les petites enfin c'est quand même une grande zone parce que là je suis en vidéo mais je vais en priorité faire les petites zones qui sont assez confettis parce que j'ai peur que si je fais les grandes zones d'abord je ne vois plus correctement mes confettis donc voilà maintenant moi ce que je vais faire alors attendez hop déjà je baisse que vous voyez où on est donc là vous voyez j'ai fait des demi croix et j'ai pas terminé j'étais à la fin de mon fil donc du coup ce que je vais faire c'est qu'avec le le avec mon fil je vais passer dans les mailles là derrière pour faire mon début de fil alors je vais juste c'est bien là pour faire mon début de fil parce qu'en fait je ne sais pas faire le point d'arrêt donc moi je passe vous voyez que dalle je sais pas du tout comment vous montrer voilà donc là je passe je suis passé sous trois mailles je fais pareil le début et les fins je suis passé donc sous trois mailles donc là je vais tirer mon fil jusqu'à ce qu'il soit voilà quasiment au niveau du début des mailles et ensuite hop je vais piquer je vais piquer en fait en bas à droite je vais piquer en bas à droite je vais récupérer mon début mais ce qu'il y a c'est que je vais vous montrer donc là j'ai piqué et donc là je tire hop pour récupérer donc tout mon fil et que je sois au dessus c'est pas évident parce qu'en fait je veux vraiment que vous voyez ce que je fais je veux vraiment que vous voyez ce que je fais parce que moi je travaille au dessus mon problème c'est que j'ai peur que vous voyez rien en fait de la manière dont je tiens ma toile hop donc du coup moi je pique je regarde en même temps la caméra je pique donc en haut à droite puis en bas à droite puis en bas à droite puis en bas à droite et je tire pour faire ma demi-croix pour faire ma demi-croix et voilà ma demi-croix est faite donc là je refais la même chose et ensuite je serai au bout de ma ligne je serai ensuite au bout de ma ligne et ensuite je reviens donc voilà donc là je suis au bout de ma ligne donc j'ai fait que des demi-croix et comme il faut des croix pleines bah je reviens en fait donc là je vais mettre mon aiguille en haut à gauche puis en bas à gauche hop comme ceci et je tire mon fil et vous aurez la croix voilà et donc là j'ai ma croix de faite et je vais continuer jusqu'à devant moi je suis vraiment super contente que que vous participiez à mon sale franchement je suis super contente on est on est quand même déjà quelques participants et je trouve ça vraiment topissime puis comme dit franchement on se prend pas la tête chacun fait comme il veut et puis moi c'est ça que j'aime et moi c'est ce que j'ai besoin en fait je peux pas moi travailler en contrainte en fait et c'est ce que Marie-Laure elle disait c'est pareil quand t'as des impératifs des trucs c'est super compliqué est-ce que ça fait partie de notre maladie donc qui est la fibromyalgie ou est-ce que c'est comme ça pour certaines personnes j'en sais rien moi c'est vrai que je suis comme ça j'aime bien travailler à mon rythme et puis faire comme je peux parce qu'il y a des jours où je vais pouvoir faire plus il y a des jours où ça ira pas il y a des jours où je ferai rien du tout après ça c'est vraiment chacun qui fait comme il veut il y a des jours où je ne touche aucun loisir créatif et puis il y a des jours où je ferai du DP et du point de croix ça c'est vraiment voilà comme on peut physiquement et comme on peut aussi donc tout en gérant le quotidien quoi ça c'est vraiment chacun qui doit faire comme il peut elle est rèche comme tout la toile j'ai du mal à justement travailler par le haut dessus parce que j'ai du mal à piquer dans un trou puis dans l'autre et donc là j'arrive à mon avant dernier trou et là ce que je vais faire puisque là si je passe j'ai pas besoin de repiquer tout de suite en dessous étant donné que ma croix est déjà faite et ensuite il n'y a plus rien à broder il faut que j'aille dans le point qui est en dessous en fait pour refaire une autre ligne donc ce que je vais faire c'est que je vais piquer en haut à gauche et je vais piquer la ligne d'en dessous en fait je pique la ligne d'en dessous pour pouvoir refaire ma ligne voilà hop et donc comme ça je serai tout de suite au bon endroit pour commencer une ligne une autre ligne j'espère que vous voyez correctement ce que je fais j'espère également que vous allez bien on est vendredi ben là il est 19h donc du coup ceux qui travaillent de semaine ont fini pour la semaine ça y est c'est le week-end d'autres personnes sont en vacances comme mon frère donc des vacances bien méritées il y a également les enfants je crois c'est aujourd'hui qu'ils ont les vacances c'est déjà aujourd'hui qu'ils ont les vacances ou oui je sais pas est-ce qu'il y a encore école la semaine prochaine j'avoue j'ai pas d'enfant donc je sais pas mais qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait j'ai pas mis j'ai pas mis mon trou au bon endroit tout à l'heure qu'est-ce que j'ai fait attendez là je suis dans c'est bizarre ça ou est-ce qu'il y a un décalage c'est bizarre ça ça c'est bizarre je sais pas j'ai pas l'impression que mon trou il est au bon endroit est-ce qu'il y aurait un décalage ici j'ai pas l'impression d'être sur le trait en fait oh c'est bizarre ça me paraît un décalage ouais je sais pas là ils ont ils ont magouillé là avec le trait en fait de la case il y a un truc qui me plaît pas là je sais pas mais bon après normalement ça se verra pas mais je sais pas il y a un truc qui me plaît pas non écoutez je vais continuer comme ça mais bon je sais pas j'ai l'impression d'avoir un décalage attendez 30 secondes j'ai l'impression d'avoir un décalage je sais pas mais j'ai l'impression je suis désolé je suis toujours en train de me racler la gorge ma crève est vraiment pas encore c'est pas encore 100% ça je tousse encore et puis je me racle la gorge donc là on approche de la 12ème semaine ça traîne ma grippe et non ce n'était pas le covid j'avais fait un test et non 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 c'était pas le covid je vous avais dit quand j'étais chez le médecin il croyait que je faisais une embolie pulmonaire parce que je n'arrivais plus ni à respirer ni quoi mais bon au final non non c'est prise de sang était bonne et puis puis comme je dis pas de covid non plus ni rien quoi puis j'avais eu de la cortisone bien sûr on m'a pas donné d'antibiotiques mais bon là ça fait 12 semaines que ça traîne dimanche ça fera 12 semaines que ça traîne cette saloperie et puis que ça je guéris pas quoi et puis ma maman c'est pareil elle était sous antibiotiques elle était sous cortisone et c'est pas ça du tout elle est aussi maintenant je crois 7 semaines de crève non mais c'est fou ça je sais pas ce qui se passe cette année mais tous ceux qui ont la crève en fait elle s'accroche et elle ne part pas en plus moi vu que je suis en plus asthmatique j'aurais dû faire le vaccin de la grippe que je fais chaque année depuis des années et ben j'ai pas pu le faire puisque j'avais la crève j'ai la crève depuis début octobre et donc du coup ben j'ai pas pu faire mi-octobre le vaccin et donc là on est mi-décembre et puis ça se trouve je vais pas du tout pouvoir le faire cette année parce que les médecins ils me disent toujours surtout le fait et tout parce que chez moi ça peut tout de suite être être dangereux vu que j'ai les problèmes pulmonaires mais bon cette année je pense que ça va pas assez à l'as parce que bon une fois une année ça ça doit faire 20 ans de cela j'avais j'avais je sais qu'on avait fait mes parents et moi on avait fait le vaccin de la grippe mais on était déjà refroidis et après ça on pira et on était couchés tous les trois dans l'état qu'on était c'était une horreur c'était c'était une horreur alors là celle-là on s'en était souvenu et après je sais qu'on ne voulait même plus le faire le vaccin contre la grippe parce que justement on avait tellement eu la crève qu'on a dit non maintenant on veut plus rien savoir de vaccin contre la grippe et puis nous emmerder avec ça et puis et puis ben là c'est vrai que ça fait quelques années qu'on le reprend et puis bon ben que ça se passe bien puisque au moment où on le fait ben on n'a pas la crève par contre cette année c'est pas la même quoi cette année avec la crève ben du coup on n'a pas pu le on n'a pas pu le faire aïe merde je me suis je me suis piqué cette année c'est-à-dire râpé et je pense que ça va être râpé totalement parce que bon ben comme dit mi-décembre toujours pas le accent de fête je pense qu'on va oublier mais bon c'est un peu la merde parce que moi en plus j'ai une maladie je n'ai pas très peu d'immunité donc du coup je me chauffe tout ce qui passe vous voyez ce que je fais rien du tout je me chauffe tout ce qui passe donc évidemment c'est un peu catastrophique si en plus je n'ai pas fait le vaccin mais bon écoutez on verra ce matin tigreau qui va dans le sapin comme tout le temps il les quand il s'est balancé l'autre tout le temps il y en a un autre dans le sapin et bien évidemment il était en train de jouer avec une boule et puis moi je le vois donc du coup je lui dis tigreau tu descends il a dû s'effrayer ou je ne sais quoi bref il s'est relevé il est descendu mais le sapin il est parti avec donc comme le sapin je l'ai sur un meuble en fait il a dégringolé du meuble par terre avec tigreau et puis bon ben évidemment toutes les décorations se sont enlevées les guirlandes la guirlande lumineuse enfin tout qui a volé quoi les boules enfin bon bref donc du coup tous les jours tous les jours je râle quand c'est pas l'un c'est l'autre tout le temps ils vont dans le sapin donc du coup qu'est-ce que j'ai fait j'ai viré toutes les décorations du sapin et j'ai tout descendu à la cave et en plus hier je me suis énervée parce qu'il a grignoté les il a grignoté la guirlande lumineuse donc de toute façon j'aurais plus pu l'allumer parce que bon ben voilà on voit carrément le cuivre en dessous à certains endroits donc j'ai dit non j'ai pas envie de faire cramer la baraque donc j'ai dit bon ben irlande lumineuse on peut la mettre à la poubelle donc du coup voilà alors là ce matin et en plus il se casse la figure le sapin j'ai dit bon ben là stop terminé j'enlève ce sapin j'ai juste que mon fil il se remette droit ça je fais de temps en temps vu que je le laisse vu que je le laisse en entier mon fil ben en fait au bout d'un moment il se roule et je suis obligée de le faire pendre en fait pour qu'il se remette pour qu'il se remette droit là je suis juste en train de vous voyez même les deux là ils s'enroulent en fait hop je vais prendre une petite longueur en plus voilà et donc donc voilà ben moi j'ai remis mes guirlandes et ma guirlande lumineuse et mes boules j'ai tout remis à la cave et puis quand je suis remontée j'ai remis le sapin nu sur le meuble et puis du coup ben j'ai vu que j'ai oublié d'enlever une boule donc du coup ben j'ai pris cette boule je l'ai mis le plus haut que j'ai pu après le sapin donc du coup j'ai un pauvre petit sapin tout nu avec une seule boule il est tout triste mais bon écoutez mais bon je pense que je vais carrément l'enlever le sapin c'est pas la peine parce que bon ça y est je suis de nouveau au fameux endroit ouais du coup je vais carrément l'enlever je crois que c'est pas la peine donc ça faisait 7 ans que j'avais plus mis de sapin justement à cause des chats parce que il me il me touchait ben voilà je me suis dit ça fait pas 7 ans ça fait 6 ans et je me suis dit je me suis dit cette année bon allez hop Kaline elle a 6 ans Tigrou il en a 4 ils vont pas toucher le sapin maintenant c'est fini et tout ils sont ils sont grands oui mais bien sûr au début ça allait encore à peu près quand je l'ai mis je trouve qu'il touchait même pas tellement en fait il le regardait mais bon il en avait plus ou moins rien à faire quoi mais là ces derniers jours c'est devenu infernal en fait et toutes les 2 minutes Kaline elle va dedans Tigrou il va tout le temps il monte il va regarder il va jouer avec les boules et tout bon ben voilà quoi fallait bien qu'il tombe fallait bien qu'il tombe le petit sapin ça pouvait pas aller autrement quoi bon ben tant pis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bon heureusement dans la résidence ils ont mis un petit sapin en bas dans l'entrée alors ça fait qu'au moins il y a un sapin ça fait quelques années qu'ils l'ont c'est chouette ça fait quand même un petit sapin bon ben voilà quoi je vais de nouveau ranger le mien et puis c'est tout mais bon c'est embêtant je me suis dit oh et pour une fois de nouveau j'avais tellement envie de nouveau de remettre de remettre un sapin et tout ben voilà j'aurais essayé quand même ça n'a pas duré longtemps heureusement que je n'ai pas mis le reste des décorations que j'avais que testé de mettre le sapin mais bon c'est un peu un peu dommage quoi c'est un peu dommage franchement et ouais et mardi j'ai eu la frayeur de ma vie réveil en sursaut avant 8h du matin Tigrou qui hurlait Tigrou qui hurlait Caline elle était couchée à côté de moi elle aussi elle s'est levée en sursaut du coup je l'appelle Tigrou et puis en fait j'ai suivi Caline parce que je me suis dit elle doit sentir où il est donc du coup je me suis dit ça y est il a dû se faire mal ou je ne sais pas en descendant de quelque part il s'est tour d'une patte ou je n'en sais rien moi j'imaginais en fait qu'il s'est peut-être fait mal à une patte oh punaise il m'a fait une crise d'épilepsie il m'a fait une crise d'épilepsie il était en fait il était en train de se coincer derrière la télé quand je suis arrivée dans le salon en fait il tru bon ben évidemment c'est comme les humains crise d'épilepsie en fait vous faites pipi dessus donc il avait fait deux pipis un sous la table basse derrière la télé et puis il tremblait de tous ses membres il bavait en plus il saignait il avait la langue dure donc je pense je pense qu'il a dû se mordre il a dû se mordre sur la langue en fait avec la crise d'épilepsie donc il tremblait de tous ses membres et puis donc je l'ai je l'ai pris délicatement et puis et puis je l'ai posé sur le canapé quoi et puis j'ai tenté pour qu'il se calme et tout ça et après bon je sais pas s'il m'a pas fait une micro un micro arrêt cardiaque parce que il bougeait plus en fait et puis après il est revenu il me regardait bon bref et puis il bavait il bavait il bavait et puis mais bon la crise était passée quoi et puis il était pas bien il était pas bien du tout il était complètement désorienté le pauvre et puis bon j'ai appelé le vétérinaire et tout et puis il avait juste encore une place à 11h15 le matin donc moi j'ai bien surveillé mon tigrou toute la toute la matinée et puis je suis allée chez le vétérinaire pour 11h15 et donc tigrou a eu droit à une grosse prise de sang donc il va bien il va bien il m'a dit écoutez là toutes les tous les résultats sont bons quoi donc si jamais ça recommence il a dit vous avez même pas besoin de me le ramener il a dit vous venez chercher les médicaments en urgence et vous commencez le traitement quoi à vie il a dit c'est pas sûr qu'il en refait qu'il en fasse une quoi une crise c'était peut-être qu'une crise isolée ça peut arriver mais bon en tout cas il a dit si jamais ça reprend là il aura les médicaments à vie quoi le petit loulou donc j'espère que c'était qu'une crise isolée quoi ah là là je vous jure donc voilà il a que 4 ans ça n'empêche pas et puis du coup il m'a dit surtout vous le surveillez aujourd'hui quoi donc mardi donc je l'ai surveillé toute la journée et tout ça bah hier déjà mercredi déjà mercredi matin bah écoutez ça allait déjà beaucoup mieux j'avais retrouvé mon petit tigrou qui raconte le petit bavard le petit chapardeur dans la gamelle de caline c'est bon j'avais retrouvé mon tigrou mais c'est vrai que mardi oh purée bah écoutez je le reconnaissais plus il mangeait tout tout doucement il n'y allait plus il ne racontait rien oh là là quand vous avez un animal plein de vie et qu'il joue tout le temps et tout et puis voilà franchement il était couché en fait on voyait qu'il n'était pas bien du tout mais bon il m'a fait des frayeurs je ne vous dis pas moi j'étais oh là là mais bon pourvu que ça dure et que ça aille ça arrive c'est commun c'est commun je veux dire pas à l'abri d'avoir quelque chose donc voilà les ripécides cette semaine donc là comme je dis je l'ai bien surveillé et tout et puis là ça va il y a combien de minutes 34 minutes écoutez moi je pense que je vais vous laisser là ça fait une petite vidéo blabla en même temps que que de faire le petit tuto broderie hop là attention là il ne faut pas que je fasse des bêtises parce que là j'ai alors je vais piquer là il faut que je regarde ce que je fais parce qu'il faut que j'aille deux crans plus loin il faut que j'aille deux crans plus loin parce que là j'ai une autre couleur entre attends je fais quoi là comme bêtise je suis en train de faire des bêtises je fais des bêtises attendez il faut que j'enlève le fil j'ai fait des bêtises je vais je suis allée beaucoup trop loin en fait là j'ai ce fil en trop hop là il me fait un nœud hop alors attendez je vais récupérer mon fil là derrière et ensuite je le tirerai devant c'est pas grave c'est pas grave du tout mon général quand j'ai un truc comme ça je ne m'embête pas j'enlève l'aiguille et puis hop j'ouvre je suis allée un cran de trop en fait voilà j'aurais dû m'arrêter ouais j'aurais dû m'arrêter là je suis même en train de me attendez ouais si c'est bon ouais c'est le bon endroit hop je renfile je vais renfiler hop je récupère mon aiguille et hop voilà ben oui moi je parle je parle et puis je regarde pas ce que je fais mais du coup je suis allée trop loin donc là moi je dois revenir pour fermer mes croix voilà parce que sinon c'est pas bon oh ben heureusement qu'il y avait la couleur là parce que moi j'aurais continué encore loin ben oui c'est pas bon je fais des bêtises mais je suis non ça c'est le numéro 3 qui est en dessous là c'est bon oh là là tout va bien ouais c'est le petit rond du numéro 3 là le blanc et comme ça du coup je finis oh allez je finis ma ligne pourquoi ça rentre pas et voilà j'ai fini ma ligne et là je repique dans la lune dans la lune n'importe quoi dans la ligne dans dessous et voilà je vais juste poser mon fil là je vais vous montrer ce qui a été brodé donc c'est là le gris c'est flot c'est à peu près net voilà et donc derrière ça donne ça qui a été brodé donc voilà comme dit on en a pour un moment pour broder cette toile mais bon en tout cas je suis content et c'est vrai que je trouve que depuis que depuis que je brode par au dessus mes croix sont plus jolies et en plus ça ira ça va plus vite et bon le derrière il est plus beau après c'est sûr il y a toujours l'arrêt et le début des fils étant donné que je ne sais pas faire le point le point d'arrêt quoi mais bon après c'est pas grave c'est pas grave un jour peut-être j'apprendrai aussi à le faire comme tout de toute façon et c'est cool je suis contente je suis contente aussi qu'il n'y a pas de point arrière sur cette toile et puis bon comme dit il y a quand même des petites zones qu'on fait donc je vais essayer de les faire en priorité pour que justement quand je fais mes zones blocs vous voyez dans la partie jaune là vous voyez là il y a deux points en vert ici là il y a trois points en vert ces trucs là il faut les faire en premier parce que sinon après quand vous faites les zones vous ne les voyez plus ici vous voyez dans le bleu dans le bleu là il y a du rouge par exemple c'est aussi bien de les faire tout de suite là il y en a un point là un point là en rouge il vaut mieux tout de suite les faire comme ça on ne les oublie pas tout simplement donc c'est vraiment des points isolés là il y en a un ici je ne sais pas ce qu'il fait là bon là pareil il y en a une croix rouge en plein milieu de nulle part après à voir si c'est des couleurs quasiment similaires ou pas si c'est vraiment des couleurs similaires bah écoutez on ne s'en met pas et on fait la couleur à côté qu'on continue parce que juste pour un point là au milieu de nulle part je ne sais pas si vraiment on verra une différence quoi donc voilà et bah écoutez moi je nous souhaite bon bon salle bon salle des petits chats et puis et puis voilà je suis très contente qu'il y a du monde qui me suit pour pour cette petite aventure ensemble et puis j'espère avoir plein de retours de vos toiles moi je vais faire une petite photo là de mon avancée et puis déjà faut que je mette la photo du point de croix la photo du DP et puis comme dit la photo là de l'avancée de la point de croix et puis je ne sais pas peut-être ce soir je vais prendre un petit peu le DP là de toute façon moi je vais faire un peu des deux et puis j'ai trop envie de la faire aussi la toile la toile d'épée donc du coup je ferai un petit peu des deux donc voilà bah écoutez cette petite vidéo elle est finie donc moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao les amis bisous à très bientôt